bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo alors c'est une vidéo un petit peu particulière car on va découvrir ensemble ce colis alors c'est un colis de brico and scrap et c'est un colis partenariat il y a quelques semaines tony le gérant de la boutique m'a contacté pour me proposer un partenariat bien sûr je n'ai pas pu refuser je suis très très heureuse et très honorée d'avoir cette proposition et je le remercie pour sa confiance ce partenariat ça sera surtout des réalisations mix and media voilà plusieurs petits projets donc ça tombe bien parce que c'est vraiment ce que je préfère et là donc on va ouvrir ce colis à l'intérieur il y a des produits pour le tuto que je vais vous proposer la semaine prochaine donc un tuto mix and media vous l'aurez compris et bien sûr tous ces produits sont sur la boutique de brico and scrap je vais aussi vous montrer tous les produits que je vais utiliser la semaine prochaine donc des produits que moi j'ai déjà ils sont aussi sur la boutique et d'ailleurs vous avez un code le code c'est calypse qui vous permet d'avoir 10% sur tous les produits mix and media de stamperia donc sur brico and scrap allez on ouvre le colis je vais enlever tout ça comme ça on verra un petit peu mieux alors déjà les petites gourmandises les galettes du thé et du café donc ça merci beaucoup tony c'est vraiment super sympa et puis ça va très vite disparaître au niveau des produits alors il y a les glamour sparkles donc ça sera en coloris purple et il y a le vernis alors le vernis c'est le brillant gloss de stamperia je suis super contente parce que j'avais vraiment très envie de le tester donc voilà on le mettra à la fin de la toile mix and media et puis on verra le résultat ensuite donc il y a le magnifique moule un des magnifiques moules donc c'est le moule lock and case de finaber il est vraiment très très beau d'ailleurs vous pouvez retrouver tous les derniers moules de finaber sur la boutique brico and scrap alors je voulais ouvert pour qu'on puisse le voir un petit peu mieux donc voici ce que ça donne il est vraiment très très beau donc là vous voyez le cadre avec les grandes clés donc c'est ce que je vais utiliser dans ma toile donc ça sera un de mes éléments principales et puis bien sûr je vais utiliser toutes les autres petites clés et les serrures donc maintenant là je vais vous présenter ce que je vais utiliser dans la réalisation voilà pour le tuto comme ça si vous voulez le reproduire vous avez tous les produits qui sont nécessaires donc déjà la toile donc ça sera une toile 15 par 30 c'est une toile vraiment basique ça se trouve dans n'importe quelle boutique de loisirs créatifs ensuite donc je vais utiliser ce pochoir donc c'est un pochoir de lady vagabond lifestyle voilà pour ce pochoir je vais utiliser deux pâtes alors ça sera la pasta sculptura de stamperia ainsi que la crackle paste alors là c'est pas nécessaire d'avoir seulement les deux pastes aussi pour la réalisation vous pouvez utiliser seulement la pasta ou la crackle paste ensuite au niveau des moules donc je vais utiliser d'autres moules pour cette réalisation alors il va y avoir ce petit moule donc c'est un moule de fin à berne mais je pense que je vais utiliser le visage de la femme ensuite il va y avoir ce moule là donc là je ne sais pas encore ce que je vais utiliser dans ce moule donc ça sera la surprise ça c'est un moule de sir vagabond et il va y avoir ce grand moule de promise of garden de stamperia je pense que je vais utiliser une ou deux petites horloges donc ça c'est à voir et pour finir avec les moules il y a ces deux grands moules c'est les deux grands maximum de stamperia donc il y a celui ci et celui ci donc ça c'est les moules sir vagabond donc là vous n'êtes pas obligé d'avoir absolument les deux parce que je moi je vais utiliser juste les petits engrenages voilà donc ça c'est pour les moules au niveau des peintures alors je vais utiliser deux peintures différentes il va y avoir de fin à berne dragon ice donc c'est du torré et il y aura de l'argenté par contre alors c'est une marque il n'y a pas sur la boutique voilà donc c'est silver argenté mais vous pouvez prendre n'importe quelle peinture argentée ça ira très très bien ensuite au niveau des cires donc je vais utiliser trois cires différentes donc il y a la amethyst magique la indienne pink ainsi que la dernière la magique turquoise voilà donc ces trois cires pour tout ce qui est on va dire des cours donc il y a le petit mélange voilà deux petits cailloux translucides voilà et puis de fin à berre aussi les métalliques fake en doré ensuite pour coller les petits sparkles je vais utiliser le glossy accent et utiliser le heavy body gel pour coller tous mes moulages ainsi que le gesso noir couvrir tout de gesso noir avant bien sûr de mettre la peinture ainsi que les cires dernière petite chose ça c'est vraiment facultatif je vais prendre des petites chaînes comme ceux ci et je vais mettre des petites clés en métal donc le coloris après peu importe au pire des cas ça peut se plaindre voilà donc voilà tous les produits dont j'ai besoin pour la réalisation donc ces produits vous les retrouvez sur la boutique brico and scrap bien sûr je vous mets tous les liens en dessous comme ça si vous vous souhaitez refaire le tuto vous savez ce qu'il faut donc ça vous laisse aussi le temps parce que le tuto sortira la semaine prochaine voilà vous avez une semaine et sachez que le code promo est valable d'aujourd'hui jusqu'à 7 jours après la sortie du tuto ça vous laisse aussi la possibilité de voir le tuto voir si ça vous plaît pour si vous souhaitez le refaire voilà mais écoutez je suis très heureusement tout cas de ce partenariat j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure et que ça va vous plaire je remercie encore tony pour cette belle proposition et puis je vous dis à très vite donc à la semaine prochaine pour la réalisation bye